Et nous sommes de retour dans ce 18h15, c'est l'heure du face à la rédac avec Diane. Et on va se mettre dans nos petits souliers ce soir, Diane, puisque nous avons un champion du monde sur le plateau. Julien Canal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes champion du monde d'endurance catégorie LMP2, un titre que vous avez remporté au 6h de Bahreïn le 18 novembre dernier. Félicitations déjà. Comment on se ressent après cette victoire ? On réalise peu à peu. Ce qui m'a fait prendre conscience, c'est les photos, c'est les moments, c'est les coups de fil, c'est les 115 SMS à répondre. Mais bon, ça c'est du bon problème. C'est plutôt sympa. Mais petit à petit, la pression redescend, le calme reprend. Le retour à la réalité est un peu difficile, mais bon, c'est plutôt des belles sensations quand même. Alors tout s'est joué dans la dernière heure de course. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment vous l'avez vécu ? En fait, c'était assez stressant. J'avais du mal à rester avec l'équipe devant la télé. Je suis allé dans les gradins. J'avais le casque en relation avec l'ingénieur et l'intérieur de la voiture. Surtout qu'on a eu un problème de direction assistée dans la dernière heure. C'était assez difficile. La Jota, la voiture de DC Racing avec laquelle on se battait pour le titre, a eu un petit problème aussi de consommation d'essence. Difficile à gérer, mais bon, assez stressant. Au final, un beau dénouement. Surtout que, oui, dans la dernière heure, grosse, grosse bataille. Et puis ça s'est fini à 10,6 secondes, je crois, devant nos concurrents. Alors c'est une victoire que vous avez gagnée sur neuf manches. Est-ce que, voilà, comment ça s'est passé ? Est-ce que dès le départ, vous disiez, cette année, ça pourrait le faire ? Comment vous étiez ? Alors Rebellion est une équipe, Vaillant-Rebellion cette année, puisqu'on a fait une association avec Michel Vaillant. C'est une équipe qui a trusté les podiums en LMP1 privé. Donc la catégorie qui est juste au-dessus, mais plus sur le développement des voitures. La LMP2, c'est une catégorie où on a quasiment tous le même châssis, le même moteur, la même électronique embarquée. Donc il a fallu que les mécaniciens se remettent en question aussi. Moins joué sur la fiabilité, mais plus sur la performance. Donc on a beaucoup, beaucoup travaillé. Ce n'était pas dit au début de l'année, c'était très compliqué. Malgré que j'ai avec moi deux pilotes de renom, c'est-à-dire Bruno Sena et Nicolas Prost, qui sont devenus de super amis et puis voilà vraiment des belles personnes. Et justement, alors avec vos coéquipiers, le courant est passé tout de suite ? Oui, c'était sympa. Nicolas Prost, je le connaissais depuis 2005. J'avais fait ma première saison en sport auto avec lui. Donc là, je l'ai retrouvé dans la même équipe plus de dix ans après. Bruno, je l'avais connu un peu dans le paddock l'année dernière, mais sans plus. Et voilà, le courant est super bien passé, malgré le nom, je pense, difficile aussi à porter pour eux. C'est des personnes qui privilégient, qui ont une grande expérience de l'endurance, qui n'ont pas du tout d'ego. On a essayé de mutualiser les trains de pneus neufs, les réglages, que la voiture, quoi qu'il arrive, la voiture, il fallait qu'elle soit devant. Donc on a essayé de faire vraiment un super travail d'équipe. C'est deux magnifiques personnes et deux très bons amis maintenant. Les noms de vos équipiers ont fait aussi que vous étiez très exposés médiatiquement. Vous étiez beaucoup sollicités. C'était une pression supplémentaire. Je vous avoue, dans un contexte très concurrentiel comme le LMP2, il fallait vraiment assurer, comme on peut dire. Donc on a essayé vraiment de se caler, nous trois, d'essayer de se mettre aussi en retrait des fois par rapport au côté média. Maintenant, il faut aussi jouer le jeu. Et puis je pense que les fans ont été super contents qu'on puisse s'afficher tous les trois avec Selbe et Couleur. Et le bilan de votre travail à vous sur cette saison, c'est quoi finalement ? C'est une couronne mondiale. Pour être un peu plus spécifique, c'est un gros travail puisqu'on a commencé cette année avec seulement deux jours d'essai. On a eu beaucoup de mal au début de l'année. Le Mans, on était en tête jusqu'au soir. On a rétrogradé troisième dans la nuit. Et puis finalement, on a changé de boîte de vitesse le matin. Donc c'était difficile pour nous de gérer. Mais bon, on a réussi à remonter les 46 points qui nous menaient en différence. On avait 46 points de retard après le Mans. Donc il a fallu vraiment beaucoup travailler. Et ce titre de champion du monde aujourd'hui, est-ce qu'il y a des propositions qui sont faites ? J'aimerais rester avec l'équipe avec laquelle j'ai gagné cette année. On ne sait pas encore si elle va continuer en catégorie LMP2 ou si elle va passer l'étape suivante, c'est-à-dire revenir en LMP1 privé. Il y a des nouvelles réglementations, une nouvelle voiture. Je sais que le patron de l'équipe, Alexandre Petschi, est vraiment fan de cette catégorie LMP1. Il a envie de gagner dans cette catégorie. Donc vous pourriez suivre en LMP1 ? C'est mon souhait. Ce n'est pas encore validé à 100% que l'équipe s'engage en LMP1. Il y a encore pas mal de détails techniques, financiers. Mais si c'est le cas, ce serait vraiment un rêve pour moi qui pourrait continuer. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous fait comme étoile dans les yeux ? D'avoir gagné le LMP2. Moi, c'est la deuxième fois, même si cette année, c'était très compliqué à réaliser. On l'avait fait en 2015. L'année prochaine, ça va être une nouvelle catégorie, des voitures qui vont un peu plus vite. Pouvoir se battre, pas à armes égales, mais pratiquement avec les Toyota, puisque ça va être la seule écurie en LMP1 hybride. Et donc, on peut se prendre à rêver de gagner les 24 heures du Mans en général, là, pour le coup. Et d'avoir que Toyota, justement, ça vous inspire quoi, ça ? Ça va être un gros adversaire, évidemment. Mais si les voitures, techniquement, elles vont être plus proches au niveau des temps autour, Toyota va encore avoir l'avantage du système hybride avec les économies d'essence que l'on connaît. Maintenant, on a vu que sur 5 voitures, 6 voitures, les années précédentes cette année, il y en a très peu qui finissent, qui finissent en bonne position. Donc, on a encore... Après, je dis on, si je continue avec l'équipe, s'ils font du LMP1, je pense que, voilà, le LMP1 privé va avoir une chance, va avoir une belle carte à jouer pour 2018. On va parler un petit peu sous, hein ? En janvier, sur France Bleu, vous déclariez ne rien gagner en remportant les 24 heures du Mans. Là, ce n'est pas le cas, rassurez-nous. Si. Si, c'est vrai. Vous remportez juste la gloire, quoi. J'avoue que le business plan, il est assez compliqué. C'est des courses de 6 heures. Médiatiquement, c'est vrai que c'est difficile aussi d'accrocher le public, si ce n'est pas un public de passionné, sur 6 heures de temps. Médiatiquement, vous le savez, tenir quelqu'un en haleine pendant 6 heures, c'est aussi difficile. Maintenant, il y a des... Heureusement qu'on a beaucoup de passionnés dans le sport automobile, qui soient plus ou moins aisés dans la vie. On se base beaucoup là-dessus. Après, il y a des retombées qui peuvent être des retombées de sponsoring, d'événementiel. Mais à proprement dit, c'est vrai qu'il n'y a pas de monnaie qui est redistribuée par l'organisation du championnat. Donc aujourd'hui, vous ne visez pas que de... Je ne vis pas du tout du sport auto. J'amène un petit budget pour rouler. Même si j'ai une expérience du sport auto qui est assez conséquente maintenant, avec 3 victoires au Mans et puis 3 titres mondiaux, j'arrive à négocier du coup au mieux que je peux mes volants. Mais je dois toujours apporter un petit peu de budget en tant que pilote, on va dire pro-amateur, catégorie silver, c'est-à-dire un pilote qui ne vit pas du sport automobile. Clairement, si vous passez en LNP1 privé, ça changera évidemment la donne. Peut-être. J'essaierai de négocier mon contrat au mieux. Mais voilà. Gagner de l'argent en sport automobile, il faut vraiment être professionnel, faire que ça, être reconnu parmi les pairs, même si moi je suis reconnu avec le talent que j'ai et puis en tout cas avec l'expérience avec laquelle j'ai pu avoir ces dernières années. Mais difficile de gagner de l'argent en sport automobile. Mais alors ce titre, outre la gloire que ça vous apporte, finalement, ça ne va pas vous ouvrir quelques portes ? Concrètement, ça change quoi pour vous ? Dans le milieu du sport automobile, c'est quand même un petit milieu, on se connaît tous depuis des années. Ça peut m'ouvrir des portes en tant que pilote, pourquoi pas pour rebondir sur du GT par la suite parce que je suis vraiment fermé à aucune proposition. Mon but pour moi, c'est vraiment de me faire plaisir. Maintenant, à 35 ans, je pense que la carrière n'est pas derrière moi, mais je ne vise plus de catégories comme la monoplace ou aller jusqu'en Formule 1. Ça, c'était un petit peu avant, puis maintenant, ils prennent des pilotes très jeunes. Le but pour moi, c'est de pouvoir rouler à très très faible coût, pouvoir faire coïncider mon activité professionnelle avec le sport automobile. Et voilà, essayer de prendre le maximum de plaisir et puis de gagner des courses. Toujours autant de plaisir, même avec les années. C'est ce que je recherche dans le challenge. Des fois, je suis un petit peu difficile là-dessus. C'est vrai que maintenant, quand je me déplace, si je me déplace dans le monde entier, c'est pour être avec des bonnes personnes, partager un esprit d'équipe, partager des podiums. Après, la victoire, c'est compliqué, mais avoir en tout cas un outil, une voiture, une équipe qui puisse me permettre d'aimer éclater émotionnellement et puis d'essayer de gagner les courses. Merci, Julien Canel, d'avoir été notre invité. On va évidemment suivre toute votre actualité. Vous serez évidemment le bienvenu sur le plateau de LMTV pour venir nous en parler. Merci. C'est la fin de ce Face à la Rédac.